Alors, aujourd'hui, nouvelle émission dans notre série autour du droit naturel et du droit positif. La précédente émission nous a présenté qu'est-ce qu'était le droit naturel. Il est bien évident que nous ne pouvons pas discuter de ces deux notions sans répondre également à la question qu'est-ce que le droit positif ? C'est la tâche à laquelle s'est attelé notre ami Christian et qui va maintenant nous présenter ce thème « Qu'est-ce que le droit positif ? » A toi Christian. Merci Luc. Qu'est-ce que le droit positif ? Alors, tout d'abord, pourquoi parler de droit positif, pas de droit tout court ? Alors, est-ce qu'il y aurait un autre droit, ou pourquoi pas plusieurs autres droits, qui ne seraient pas positifs, eux, mais qui seraient affublés d'un autre épithète ? Par exemple, droit négatif, droit permissif, droit attributif ou même droit naturel. Chaque, je dirais, chaque ethnologue du droit peut, bien sûr, décider d'identifier différentes composantes de ce droit en tant que sorte d'unité de base structurante à l'image des anthropologues structuralistes qui recomposent la nature humaine à partir d'une mosaïque d'éléments constitutifs. Mais, d'abord, et avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin dans cet épais maquis, première question, qu'est-ce que le droit tout court ? Parce que, bien entendu, on ne va pas pouvoir disserter sur les différentes formes du droit si, nous ne disons pas au préalable, qu'est-ce que c'est que le droit tout court. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup du Larousse ou du Robert ou de l'encycopédie qui est, en vous énumérant ce que l'un dit ou ce que l'autre dit sur le sujet. Je vais tout simplement vous dire ce que, moi, en toute modestie, j'en pense. Alors, allons-y pour une définition. Le droit, c'est un ensemble de règles coercitives qui s'appliquent à la totalité d'une collectivité humaine sous la menace de la violence légale. D'après cette définition que je pose, on voit donc que le droit, c'est une construction spécifiquement humaine et qu'il est très facilement identifiable. Ce droit, il est très facilement identifiable, il est très facilement constatable. En termes concrets, et en France, le droit, c'est tout ce qui est écrit dans la Constitution et dans les 74 juridiques, c'est-à-dire environ 140 000 règles coercitives. Alors, à ce stade du raisonnement, il nous faut encore préciser une chose. Je viens de parler de règles coercitives. Qu'est-ce que c'est qu'une règle coercitive ? Coercition, étant a priori synonyme de contrainte, je dirais qu'une règle coercitive, c'est à la fois une règle qui énonce une contrainte, mais également qui s'exerce sous la contrainte. Donc, double dose de contrainte. Vous êtes contraint à faire quelque chose et si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, une force supérieure vous contraindra à le faire. Et c'est précisément ici que les difficultés commencent pour l'anthropologue du droit. Car, si on comprend facilement ce que représente l'institution de la violence légale, dont je viens de parler, la violence légale chargée de faire appliquer la règle coercitive. On comprend bien que c'est la police et la justice notamment. Par contre, on va comprendre un petit peu moins facilement le principe même de la règle coercitive, c'est-à-dire, qu'est-ce que ce principe énonce concrètement ? D'après moi, le principe de base de la règle coercitive c'est d'énoncer une restriction de la liberté. Le principe de base de la règle coercitive c'est d'énoncer une restriction de la liberté par l'intermédiaire de deux injonctions, l'interdiction et l'obligation. Il n'y a donc en principe que deux types de règles coercitives qui vont être dénommées loi, décret, règlement, arrêté, directive, etc. On a déjà parlé de tout ça. Il n'y a que deux types de règles coercitives, les règles d'interdiction et les règles d'obligation. Je dis bien en principe parce que dans les faits, nous allons voir que les choses se compliquent singulièrement. Bon, mais revenons à notre droit positif. N'anticipons pas et revenons à notre droit positif. Où est-il ce droit positif dans tout ça ? Eh bien, précisément, le droit positif c'est tout ça. Et c'est bien le droit positif, c'est bien le droit tout court. Le droit positif c'est le droit tout court. Mais alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que tous ces autres droits ? Le droit négatif, le droit permissif, le droit attributif, le droit naturel. Où sont-ils tous ces droits ? Eh bien, malheureusement, il s'avère que tous ces droits sont à l'intérieur du droit positif. Ah oui, ils s'y sont glissés ou bien ont les y a glissés, ont, c'est-à-dire le rédacteur bourgeois et le rédacteur incompétent, d'ailleurs, les y a glissés subrepticement à l'insu du grand public, grand public qui, bien évidemment, en est venu à les confondre avec le droit tout court. Alors qu'en réalité, tous ces soi-disant droits ne sont pas du droit. Car le droit ne doit s'entendre, comme je viens de le dire, que comme un ensemble de règles coercitives qui s'appliquent à la totalité d'une collectivité humaine sous la menace de la violence légale. Et pas comme autre chose. En d'autres termes, tout énoncé, tout énoncé, qui ne répond pas à cette définition stricte, ne relève pas du droit. D'après moi. Et, on va voir qu'en réalité, il relève de décision tous ces autres énoncés, il relève de décision du pouvoir exécutif. voire du pouvoir judiciaire. Car, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, le droit authentique, le droit intrinsèque, appelez-le, si vous voulez, droit positif. Ce droit intrinsèque, il est malheureusement pollué par des droits halogènes, des droits sous-tendus par une extension de langage, à savoir droit tout court devenant notamment droit A et droit 2. Alors, voyons tout d'abord droit A, droit 2. Alors, voyons tout d'abord ce que c'est que le droit 2. Cette notion du droit 2, à la base, c'est ce que j'appelle également le droit permissif, qui est une sorte d'aberration juridique, puisque l'un des fondements du droit, c'est précisément d'énoncer que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, voire l'article 5 de DDHC, qui dit tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. donc, énoncer que l'on a droit de faire ceci ou droit de faire cela, c'est énoncer qu'il n'existe pas d'interdiction de le faire, ce qui est de nature totalement pléonastique. Et plus concrètement, si la loi stipule un droit de faire, c'est que de deux choses l'une, soit elle enfonce une porte ouverte, c'est ce qu'on appelle un neutron législatif, et c'est ce que d'ailleurs le bon sens populaire appelle parler pour ne rien dire. Exemple, l'article 5 du préambule de 1946, chacun a la droite d'obtenir un emploi. Alors qu'aucune loi n'interdit d'avoir un emploi. Soit, deuxième possibilité, soit cet énoncé vient en contradiction avec une loi existante qui est interdit de le faire. Exemple, l'article 2 de la DDHC, la liberté est un droit prescriptible de l'homme alors que tout le corpus législatif en dessous ne fait que restreindre cette liberté. Ce qui, dans un cas comme dans l'autre deuxième cas, n'a aucun sens. Voici pour le droit de. Maintenant, voyons ce qu'on peut dire du droit A qui est un droit qui a tendance à s'amplifier. La notion de droit A est toutes les soi-disant lois qui instituent ce type de droit. Parce que le champ du droit A, comme je l'ai dit, qui a tendance actuellement à s'élargir de plus en plus considérablement dans notre société. Ce champ recouvre toutes les mesures qui attribuent quelque chose aux citoyens et c'est ce que je dénomme le droit attributif. Il faut au préalable encore distinguer plusieurs variantes du droit A du droit attributif. Deux variantes évoluant entre deux extrêmes que sont le droit attributif universel, c'est-à-dire le droit que tout citoyen peut recevoir et le droit attributif réservé à une certaine catégorie de citoyen seulement. Deux extrêmes en passant par toutes les nuances d'un droit attributif optionnel, plus ou moins optionnel, dont le citoyen peut bénéficier si cela lui chante ou pas. Mais, quelles que soient ces nuances, tout ce droit attributif n'est pas du droit à proprement parler car il ne satisfait pas à la condition de coercition énoncée précédemment il recouvre tout simplement une partie de ce que j'appelle les commandements opérationnels, c'est-à-dire la mise en œuvre de moyens, de moyens d'ailleurs souvent purement financiers, par le gouvernement à l'aide de fonds publics. C'est-à-dire encore et toujours tout sauf du droit au sens propre. Enfin, il y a encore ce qu'on appelle le droit naturel. qui lui non plus n'est pas du droit puisqu'il énonce toute une série de besoins, certains étant objectivement fondamentaux, besoins de l'homme, certains étant objectivement fondamentaux comme manger, dormir, respirer, d'autres le sont plus subjectivement comme la liberté, la propriété, la santé et puis d'autres encore plus hypothétiques comme la résistance à l'oppression. Autant de besoins naturels de l'homme qui sont généreusement énoncés depuis des siècles avec différentes variantes mais dont personne n'a encore compris aujourd'hui comment ils pouvaient être traduits en termes de droit tout court, c'est-à-dire de droit positif et ça veut dire comment ils peuvent être applicables à l'ensemble de la collectivité sous la menace de la violence légale. Voilà donc pour cette petite présentation sur droit positif. Eh bien merci beaucoup Christian. Tu souhaites réagir en premier ou je le fais c'est comme tu veux enfin vas-y 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 Alors Oui là où je souscris complètement avec Christian c'est qu'il faudrait que ces termes soient définis de façon beaucoup plus claire le terme de droit par exemple je crois qu'on a eu l'occasion déjà d'en parler pour le droit naturel je trouve que c'est effectivement très mal nommé ce n'est pas du tout le bon terme qui est employé lorsqu'on parle du droit naturel d'ailleurs Simone Veil notamment elle parle d'obligation d'ailleurs mais si on a eu un débat je crois en interne là-dessus justement pour dire c'est moi qui proposais justement que quand on parlait d'obligation on donne un sens précis à ce terme qui n'est pas du droit justement qui est alors il faudrait vraiment dans le glossaire que l'on essaye de travailler ces termes là pour que quand on parle de loi ah j'ai coupé mon micro j'ai coupé mon micro pardon donc pour que quand on parle de droit on sache précisément ce dont il s'agit pareil pour le droit ou la loi il y a des lois alors Christian a une définition extrêmement restrictive de la loi et du droit mais qui a le mérite d'être précise qui est tout ce qui est obligé ou tout ce qui est interdit voilà bon on pourrait s'en tenir à ça mais du coup il faudrait inventer d'autres mots pour justement la notion d'obligation mais la notion d'obligation envers l'être humain de besoin je pense que le terme de besoin en définitive est plus adapté parce que plus compréhensible par rapport au langage courant donc voilà sur ces choses là bon après restera le débat introductif sur le droit est une construction humaine bon alors là on en rentrerait dans le débat justement sur le sur le sur le droit naturel et tout ça et on reportera ça à une autre séance donc là moi je suis assez d'accord pour dire lorsque tu dis Christian tout ce qui est droit ouvert etc effectivement ça n'a aucun sens puisque là encore il faudrait donner un autre une autre un autre un autre nom à cela pour bien distinguer ce qui est ouvert par exemple pour les les droits à accorder par exemple aux femmes enceintes ou etc etc un certain cas particulier ceci étant dit il me manque il me semble malgré tout que dans la présentation de Christian il y a quand même un un manque au sens de l'origine de ce notion de droit positif et notamment son 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 zélateur je dirais qui était philosophe Bentham connu pour être le je dirais le géniteur de la notion de d'utilitarisme et en définitive la tradition du droit juridique positif en définitive se pose en définitive en une référence à des règles qui seraient simplement créées via un processus législatif qui serait posé qui serait en lui-même autogénérateur de ce droit sans aucune référence à ce qui serait juste par exemple et donc le juste est en dehors de ce domaine ne reste que ce qui est utile on va retrouver les notions justement d'utilité commune et ce genre de choses et donc tout ce qui est les notions externes à ce processus avec le principe de dire au fil du processus législatif on va forcément arriver à un droit qui sera adéquat tout du moins à la société qui l'encadre voilà je pense que c'est quand même une référence qu'il fallait noter donc avec donc une non-référence externe mais uniquement une référence interne alors après on pourra enfin on aura l'occasion d'en discuter mais du coup on s'aperçoit qu'en définitive ça ne part pas non plus de rien et qu'il y a forcément une référence interne même si il remonte d'un niveau voilà donc ça je pense que c'était c'était important de le noter mais j'en resterai là pour cette réaction bien donc c'est à moi de réagir en fait Christian tu as comment dire dépeint le droit en fait tu as rendu net une certaine partie du droit c'est comme un focus où il y a une image nette qui s'est dégagée de ta démonstration et de ton exposé et autour à sa façon Luc vient d'en parler autour il y a en amont et en aval des zones encore floues c'est à dire en aval tu as tu as décrit toi-même Christian un certain nombre de droits qui n'en sont pas dans le cadre de ta définition de départ c'est à dire un ensemble de règles coercitives qui s'appliquent sur une collectivité humaine via une violence légale et si on s'en tient là tout est net ensuite tu as mis le focus d'une façon aussi net sur un certain nombre de droits droits A droits 2 etc et comment dire on pourrait parce que on a l'impression que droit devient à l'aune de cet exposé un terme en abus de langage c'est un abus de langage en fait ce serait une suite de conventions il faudrait trouver un mot pour extirper ces règles qui apparaissent actuellement comme du droit le droit 2 et le droit A comme Christian l'a très bien décrit mais en fait on se retrouve plutôt face à des conventions entre dans une dans la société humaine qui ressemblerait à du droit et qui a peut-être même parfois les ressorts d'application dans 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 l'exercice de la coercition nécessaire à être du droit et à correspondre à la à la première définition mais voilà je pense que il faudrait peut-être dégager le mot droit pour à l'endroit de justement de ces droit 2 et droit A et parler de convention là c'est déjà une petite requête qui serait enfin ça serait ça serait bien d'adopter cette plutôt cette terminologie en tout cas de ne pas être dupe sur l'utilisation du mot droit à ces endroits là ça c'est en aval mais en amont il y a le droit et savoir d'où vient le droit c'est à dire qu'est-ce qui permet d'obtenir un droit donc ce qui permettrait d'obtenir un droit ça serait donc les interdictions décrites par Christian mais encore faudrait-il faut-il constater que la société humaine puisse reconnaître d'une certaine façon la nécessité d'ordonnancer de mettre un ordre dans son agencement et il y a une espèce de processus de maturation de la société humaine qui va se dire là j'ai besoin d'exercer une obligation d'exercer une coercition avec tel et tel moyen et donc il y a un processus de maturation pour en arriver là et lorsqu'on se retourne on remonte jusqu'à l'individu lui reconnaître un droit il y a le mot reconnaissance dedans il y a en fait quelque chose qui ressemble soit au respect au respect envers cette personne en tout cas la reconnaissance de son existence et son droit à exister d'une certaine façon donc là on en vient à tout ce qui est en amont c'est à dire ce qui génère la nécessité de produire cet ordonnancement qu'on appelle droit et là c'est aussi une zone encore un peu floue dans nos débats qu'il faudrait expliciter et là on confine à l'endroit où vont se différencier ce que certains appellent le droit naturel et ensuite le droit positif qui est une sorte d'ordonnancement écrit statué et ensuite conventionnel là il y a tout un champ aussi à explorer donc voilà en amont et en aval il y a des choses à mettre au point avec cette définition et cet exposé de Christian ce droit positif est maintenant bien clair bien précis il n'y a plus de enfin tout est net mais il y a le flou en amont et en aval c'est un petit peu l'imagerie que j'ai en tête pour la suite de nos débats voilà une conclusion peut-être Christian oui conclusion peut-être avant avant de faire une conclusion une réaction sur vos informations sur le textil d'accord avec toi Luc lorsque tu as dit que j'aurais dû citer l'utilitarisme Bentham etc qui n'a peut-être pas été le premier mais enfin qui a exprimé qu'il n'y avait pas peine de faire de référence au juste même sous forme de prétexte pour écrire du droit mais qu'il fallait écrire du droit utile alors utile à qui ? il ne faut pas entendre ce débat et qu'on arriverait forcément au bout du compte à quelque chose qui serait adéquat comment c'est le terme adéquat je pense que ça veut dire adéquat mais bon c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve dans l'historique de la philosophie du droit voilà effectivement ça compléterait ce que j'ai dit de façon tout à fait opportune ensuite alors Jean-Charles tu as appuyé exactement là où il fallait parce que ce qui me frappe moi et ce qui me gêne c'est la confusion du grand public précisément entre ce que j'appelle le vrai droit et ce qui n'est pas du droit alors ça serait somme toute simplement une question effectivement de convention comme tu dis ça c'est le truc aval c'est une scène de convention bon on a convenu on appelle ça une loi on dit c'est du droit c'est pas du droit c'est pas grave non ce serait pas grave c'était simplement une histoire d'abus de langage de convention non c'est grave parce qu'en fait en toile de fond c'est comme ça mon analyse c'est la confusion et ça c'est un des grands thèmes de bataille entre le pouvoir législatif et le pouvoir édécutif cette confusion qui s'est installée de façon vraiment extrêmement forte à tel point qu'elle est très difficile à détricoter et s'est installée non pas par hasard mais évidemment elle est voulue par le pouvoir exécutif qui aujourd'hui a fagocité pour les législatives aujourd'hui le système de domination le système de gestion des peuples c'est un pouvoir exécutif qui fait la loi donc grosso modo c'est un pouvoir monarchique qui s'est habillé en mettant un adjectif démocratique donc ça n'est pas une question de disons de pinaillage sur le gars il s'agit de savoir il s'agit de resituer de poser la question de la dualité pouvoir législatif pouvoir exécutif ça veut dire que le pouvoir législatif fait du droit et il n'y a que lui qui fait du droit et le pouvoir exécutif il décide ce que j'appelle des commandements opérationnels avec les moyens financiers qui sont issus de la perception fiscale dans le cadre du droit qui lui est imposé et qu'il ne peut pas modifier parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est que lorsque le pouvoir exécutif veut alors je prends un exemple poser un pont à certains endroits il faut fabriquer un pont et qu'il se trouve qu'il y a une loi qui lui interdite vers ce pont il dit c'est pas grave je modifie la loi et je fais le pont voilà et bien ça c'est le système de la mondialisation que j'appelle oligocrato croissanciste qui donc génère alors on a en aval pourquoi pas qui génère chez l'individu ordinaire cette confusion que j'estime dramatique entre ce qui est du droit et ce qui n'en est pas c'est à dire que quand alors on prend un exemple aussi extrêmement caricatural lorsque le gouvernement va décider je crois Luc a parlé un petit peu de la même chose on va décider de donner une prime à toutes les femmes enceintes ou pas enceintes on peut imaginer dans un cas de lutte contre la surpopulation on va donner une prime aux femmes ménopausées qui n'ont jamais eu d'enfants par exemple elles le sauront à l'avance comme ça elles en feront pas parce qu'elles sauront qu'à 50 ans elles vont toucher un pactole bref jamais car mais une décision comme ça serait une loi voilà ou quand on va donner un subside une allocation voilà c'est une loi ce n'est pas une loi ce n'est pas une loi parce que ça ne correspond pas à la décision que j'ai donnée de la loi mais surtout parce que c'est une décision du pouvoir exécutif qui ne doit pas dans une démocratie fabriquer la règle coercitive et alors en amont alors bien sûr bien sûr tu poses le problème la question à mon avis est insoluble enfin bon être insoluble ça veut dire que chacun peut y trouver une réponse source du droit qui ou quoi ou que qu'est-ce qui génère la nécessité du droit à un certain moment alors moi j'ai une réponse toute radicale qui arrive c'est les vainqueurs du moment tu sembles tu sembles penser que il y a une espèce de loi universelle alors là on rejoint disons je dirais l'illusion du droit naturel qui fait que à un certain moment les sociétés humaines ont fabriqué du droit parce que ça correspondait à une certaine éthique vision de l'homme oui on peut penser ça moi je pense exactement le contraire je pense que à une certaine époque on a fabriqué du droit parce qu'il y avait des vainqueurs au pouvoir qui ont fabriqué le droit qui allait leur permettre d'exercer leur business de la façon la plus confortable c'est ce droit là qu'ils ont mis rien d'autre voilà pour pouvoir asseoir leur domination voilà ce que j'ai à dire très bien bon merci Christian bon ça ouvre plein de débats notamment sur la confusion entre exécutif et législatif je pense qu'on est loin d'avoir épuisé le débat mais on n'a pas forcément tous exactement la même appréciation là-dessus bien évidemment mais aujourd'hui sur qu'est-ce que le droit positif je pense que nous avons fait le tour de cette de cette de cette question et je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine émission où nous allons rentrer justement dans les dans les dans l'affrontement je dirais entre les différentes conceptions du droit positif versus droit naturel merci